Les Cassandres ont eu tort, le Tchad ne s'est pas effondré. Derrière le constat satisfait d'Achère Ibn Umar, la conscience que le pays a évité l'implosion que certains lui prédisaient il y a un an. Pourtant, de par sa longue expérience et comme nos autres interlocuteurs, le ministre de la Réconciliation sait que le plus dur est peut-être à venir. Les attentes sont grandes vis-à-vis du dialogue national inclusif, le grand rendez-vous qui doit mettre le pays sur les rails de la démocratie. Plusieurs fois repoussé, son démarrage est toujours espéré pour le 10 mai par le gouvernement. Reste à voir si les groupes politico-militaires parviennent à s'accorder d'ici là à Doha. Une partie de l'opposition civile, derrière la coalition Waukit-Tama, refuse toujours de participer à ce dialogue. Ils craignent un agenda caché et fixent plusieurs préalables, dont l'engagement des autorités de transition à ne pas se présenter aux futures élections. La question du maintien au pouvoir de Mahamat Idris Déby est au cœur de nombreuses discussions, alors que celui-ci reste ambigu pour ne pas s'aliéner les plus conservateurs de son camp, qui pourraient tenter un coup de force s'ils sentent leurs intérêts trop brusquement menacés. Il est déjà acquis que le délai de 18 mois accordé au Tchad pour sa transition ne sera pas tenu. Des progrès au dialogue dépendra la rallonge que pourrait lui consentir l'Union africaine. 2 4 7 6 8 – Sous-titrage FR 2021